Pour l'instant, Elisabeth II porte la couronne. William lui explique ce que cela signifie d'être un membre de la famille royale. Il le fait de manière très simple car il ne veut pas que son fils se sente submergé à un si jeune âge. Celui qui est troisième dans l'ordre de succession au trône britannique est déjà préparé à ses futures fonctions au sein de la monarchie par ses parents, Kate Middleton et le prince William. En effet, quand il ne joue pas au foot et ne se chamaille pas avec sa frangine, le frère de Charlotte et Louis écoutent les histoires contées par son père. Et il aime tout particulièrement celle du prince George qui monte sur le trône, où William lui apprend les choses de manière ludique. Il explique les choses comme si lisait un livre de contes pour enfants. Si est-il amusant pour George ? D'après cette même source, le jeune prince affiche de nombreuses qualités dignes d'un futur chef, bien qu'il fasse souvent ce que son professeur à l'école demande, si George n'est pas d'accord, il n'a pas peur de dire ce qu'il pense. Si est-il un enfant curieux qui pose toujours des questions ? Il fera un grand roi un jour. Le prince William ne voulait pas être roi. Le prince William sait particulièrement de quoi il s'agit. Très tôt, il a été confronté à son destin, subissant la pression imposée par son rang au sein de la famille royale. D'ailleurs, enfant, il disait souvent à sa mère Diana qu'il ne voulait pas devenir roi. Toujours d'après The Sun, si y est-il le prince Harry qui lui aurait alors proposé de prendre sa place et de monter sur le trône. Drôle. Sous-titrage Société Radio-Canada